Bien tenté, mais malheureusement, ça n'a pas habitué. Et on retrouve Alexei Bonarenko au sol. Là encore, on devrait voir une très bonne prestation. Alors, Bonarenko a réussi à faire jeu égal avec le meilleur chinois au bar parallèle. On va voir s'il arrive à faire la même chose avec l'autre chinois au sol. Il a l'air déjà très en forme, Bonarenko. Oui, une full out encore groupée. Une mauvaise réception et sortie de pratiquable. Donc déjà un dixième perdu. Embêtant. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de rythme pour Alexei. Gabarille léger et vif. On va travailler en faciale au sol. Souplesse. On va travailler ennemi. Parculté salto avant. Salto latéral. Voilà pour venir s'établir dans le coin avant la dernière diagonale. Il y a toutes les difficultés nécessaires à l'obtention d'une grosse note. Mais là déjà, perd une des deux manches sur cette affaire. Bonne réception en revanche sur la dernière diagonale. Il va se mordre un peu les doigts. Ça devrait être largement suffisant pour arriver en finale malgré tout. On l'espère en tout cas pour lui. Oui, je pense. Parce que cette petite faute, il lui coûte un dixième. On voit l'entrée extrêmement difficile. Full in, full out, corps groupé, une vrille dans chaque salto. Deux petits pas et c'est la sortie. Mais c'est vraiment la seule faute qu'il commet dans un exercice. Là, ça va lui coûter combien ? Deux dixièmes ? Ah oui, deux, trois dixièmes sur cette faute. Amplitude maximum sur les Thomas. Il monte jusqu'à l'équilibre et il enchaîne ce que l'on appelle le gogolads, les langages de la gymnastique. Dommage, dommage pour Alexei Bondarenko qu'il soit sorti à la réception de sa première diagonale. En plus, ça ne doit pas être terrible pour le moral.